Dans cette émission, le jeu aussi, c'est la chronique, et notamment la chronique de Thomas VDB, bien sûr, qu'on attend. Absolument, bonjour les amis, alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la famille, parce que la famille, c'est important, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, avec, bon, la patrie, le travail. Et je vais vous parler de ma famille. Alors, c'est une actu un peu perso, mais restez tous, parce que je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je suis tout bonnement sur le point de vous lâcher un scoop dans moins de 2 minutes 23, parce que maintenant, mes chroniques sont d'une durée très précise. Alors, pour comprendre la suite, il faut savoir que moi, j'ai une famille très nombreuse. Mon père, il avait 11 frères et sœurs, et son propre père aussi avait 11 frères et sœurs. Donc, tout le monde a fait pas mal d'enfants. Je pense que ma famille proche doit être responsable du trou d'environ 15% de la sécu, je pense, vraiment. Et donc, je n'ai pas des dizaines de cousins. Moi, j'ai des centaines et des centaines de cousins. J'ai plein de cousins germains que je connais à peine, dont je n'ai même jamais vu les enfants. J'ai tellement de cousins partout que statistiquement, j'ai forcément au moins un ou deux cousins en ce moment dans la maison de la radio sans le savoir. Mais voilà, ça, c'est un truc que je suis habitué. Et là, il y a deux jours, j'ai une cousine qui passe chez moi. C'est la numéro 236, je la connais bien. Et elle me dit comme ça, elle me dit, mais t'es pas dans le groupe WhatsApp famille, toi, dis donc. Parce qu'apparemment, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé pour se tenir au courant entre cousins. Donc, je dis, bah non, je ne suis pas dans le groupe WhatsApp famille. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas dedans, mais ce n'est pas grave. Et là, elle me dit, donc t'es pas au courant qui c'est notre cousin. Donc là, arrive le moment où de la chronique, vous commencez à vous dire, bon, à coup, je vais l'aider, tu vous emmerdes, c'est qui ton cousin ? Mais je savoure un peu, parce que vraiment, je vous jure, vous allez être à terre. Et donc, j'ai ma cousine, mais c'est qui ce cousin ? Et là, ma cousine me dit, on est cousins avec... Ah là, là, j'ai peur. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, si vous voulez ? Elle me dit comme ça, elle me dit, bah, t'es pas au courant, on est cousins avec Laurent Wauquiez. Ah bah, mon pote, j'ai été pantois ! Alors, je pense que vous êtes en train de vous dire, ah oui, mais c'est un cousin au 14e degré, hyper éloigné. Justement, non. Mon grand-père, il avait une sœur, et cette sœur, c'était la grand-mère de Laurent Wauquiez. Ah bah oui, parce qu'il est une grand-mère belge. Ah bah oui, bah évidemment, et tous les Belges sont de ma famille. Non, mais je sais pas, je sais pas si vous voyez la proximité, mais on est quasiment jumeaux avec Laurent Wauquiez. Alors, pas jumeaux, mais on est français de souche, de la même souche. C'est ça qui est fou, quand même. Et donc, si ça se trouve, quand j'avais trois ans, dans une réunion de famille, j'ai regardé Casimir avec Laurent Wauquiez à la télé. On a bachouillé les mêmes doudous. J'ai partagé ma bave avec Laurent Wauquiez. Alors, évidemment, je reconnais que l'info est surprenante si on sait vraiment qui est Laurent Wauquiez. Parce qu'hier, je dis ça à un pote, je dis, putain, je suis cousin de Laurent Wauquiez. Il me dit, non, le mec des grosses têtes ! Je dis, non, t'as pas compris vraiment. Donc voilà, c'est mon cousin, Bruno Gassio, vous êtes parrain de cette émission. Donc Laurent Wauquiez, c'est mon cousin. Ça fait un peu comme si Laurent Wauquiez était de votre famille. Faut vraiment qu'on se fasse une cousinade dans ces cas, t'en as pas de doute. Mais moi, maintenant, j'avoue, franchement, j'aime bien Laurent Wauquiez. J'ai un peu revu mon opinion sur lui. Alors, Guillaume, je te dis, plus jamais, mon pote, plus jamais tu te moques de ma famille. Lolo, c'est la famille, mon pote. C'est la mi-fa, tu le touches, tu me touches. Attends, Laurent et moi, c'est le sang, mon gars. Voilà, alors c'est pas le fait, en plus, qu'ils soient de droite, moi, qui me choque dans ma famille, parce que j'en ai plein des gens de droite dans ma famille, moi. Sur le WhatsApp, je peux vous dire, ils étaient tous étonnés d'apprendre que Laurent Wauquiez était le cousin, mais pas étonnés, choqués. Ils étaient étonnés, fiers, contents. Ils se disent, oh, Laurent Wauquiez, c'est génial ! Je peux vous dire, on m'accorde sur Internet, on me dit, espèce de gauchiste bien pensant. Les gens croient que ça m'affecte, mais moi, ça me rappelle juste l'air pas du dimanche en famille. Et en même temps, c'est vrai qu'on l'entend moins en ce moment, Laurent Wauquiez. Il s'est pas présenté à la primaire de droite, parce que je me dis, si ça se trouve, lui aussi, il a découvert que j'étais son cousin. Et il s'est dit, moi, je suis foutu, je passerai jamais avec une casserole pareille. Parce que j'imagine, chez Les Républicains, être cousin proche d'un chroniqueur de France Inter, c'est éliminatoire. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il est vraiment encore de droite, Laurent Wauquiez ? Parce que perso, je le trouve plus feel good, moi. C'est vrai, il dégage une bonne vibe en ce moment. Et comme aujourd'hui, tout s'est décalé vers une droite encore plus extrême, lui, comparé aux autres, il est quasiment devenu gauchiste, sans bouger. Il est resté au même endroit. Et Wauquiez, en vrai, ça se prononce Wauquiez. Eh ben ouais, c'est pas pour rien. Vous le savez pas, mais moi, je le sais, c'est de ma famille. D'ailleurs, j'y pense, si la gauche, aujourd'hui, elle a du mal à trouver un leader charismatique pour la rassembler, est-ce que vous voulez que je passe des coups de fil ? Parce que moi, je peux passer des coups de fil en famille. Parce que je me dis, il a réussi à fédérer plein de fois la gauche contre lui. Peut-être qu'il peut fédérer la gauche avec lui. Allez, viens, mon Lolo, tu nous rejoins. Profite du regroupement familial. On est bien à gauche. Je te jure, on est avec Guillaume Meurice, Bruno Gassiot. On est en train de cracher du feu en buvant de la 8-6. Allez, viens, je te pistonne. Si, si, la famille ! Thomas VDB, merci. De rien. On est désolés, mais on vous garde quand même. Ah, vous êtes sympa. Avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas VDB. Sous-titrage Société Radio-Canada